Alors, quand on fait du code d'infrastructure, on peut soit tout refaire soi-même, soit utiliser du code libre mis à disposition par d'autres personnes sur Internet. Alors justement, aujourd'hui, on va se pencher sur la gestion de la configuration, en particulier avec Ansible, et on va se demander s'il vaut mieux utiliser des modules ou des playbooks publics, ou alors redévelopper des ressources personnelles nous-mêmes. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps mensuelle. Alors, tu l'auras compris à l'introduction. Aujourd'hui, on va parler d'Ansible, mais pas seulement, parce que notre réflexion et notre discussion, elles restent valables sur tout un tas d'outils, et notamment les outils d'infrastructure ASCODE et de configuration management dont on va parler aujourd'hui. Alors, on va s'appuyer, pour certains d'entre nous, beaucoup sur Ansible, parce qu'on est beaucoup à connaître Ansible ici. Mais ça reste valable pour absolument tout. Pour parler de ce sujet-là avec moi, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. J'ai aussi René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Et enfin, Damir. Bonsoir Damir. Salutations. Et on va commencer à se poser la première question de pourquoi est-ce qu'on voudrait réutiliser des modules, des librairies, des playbooks publics, puisque dans Ansible, on utilise le terme playbook, ou tout un tas d'autres choses qui soient déjà publiées sur Internet et qui sont souvent libres. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut commencer cette partie-là et nous dire pourquoi est-ce que lui-même utilise des parties libres sur Internet ? Je peux commencer. Donc, globalement, moi, ce que je fais depuis quelques temps, c'est pour tout ce qui ne concerne pas le métier directement de ma boîte, donc l'hébergement de notre solution ou des choses comme ça, mais plus l'hébergement d'un CMS pour le site institutionnel, un blog, des composants un petit peu métier, mais qui ne sont pas directement liés à notre valeur ajoutée. C'est si ça existe sur étagère, que je suis capable de le mettre en place en un quart d'heure et que je vais repasser une demi-heure par-ci, par-là à le maintenir, tant qu'à faire, autant le réutiliser. Par contre, c'est comme une librairie open source que je vais utiliser. Je vais regarder qu'est-ce que ça va m'apporter, combien de temps je vais mettre pour l'intégrer, et est-ce que le truc est maintenu, est-ce que le code est lisible, parce que si c'est abandonné, il faut que je puisse le reprendre. Et si je peux le faire directement moi-même en 3-4 lignes de code, je vais plutôt avoir tendance à le réutiliser moi-même. Et sinon, c'est Erwan qui s'était exprimé par rapport à ça avant moi, quand on avait préparé l'épisode, mais qui ne peut pas être là. Lui, ce qu'il regarde aussi, c'est toute l'activité sur le repos, les issues, les updates, est-ce que les issues sont bien corrigées dans les temps, etc. Mais aussi, s'il y a des tests de CI pour vérifier que tout fonctionne. Donc là, par exemple, si on parle d'Antsible, est-ce que ça marche bien dans X versions d'Antsible, avec X versions de Python, sur des systèmes d'exploitation différents, etc. et vérifier que ça supporte bien différents systèmes d'exploitation, comme de l'Aubuntu, de la Red Hat. Alors, c'est là où moi, je mets un petit bémol par rapport à ça. C'est quand ça en supporte un petit peu trop et que quand on commence à les regarder dans le code, que c'est vraiment trop compliqué et que ça paraît un petit peu tordu la manière dont c'est fait, c'est là où moi, je me pose la question de réécrire tout ça moi-même. Et toi, Christophe, tu gères comment ça, par exemple, sur Frogit ? Alors, avant de parler vraiment de Frogit, je voudrais juste parler de mes cours, parce que je donne des cours dans Cib, justement. Et moi, je conseille à mes étudiants de démarrer tout de suite en utilisant ce qu'on appelle des rôles dans Cib, donc du code libre, pour la simple et bonne raison, et je crois que Damir va être peut-être dans mon sens. Déjà, ça va leur permettre d'être autonome plus rapidement, puisqu'ils vont se baser sur du code qui est écrit par d'autres. Mais je leur dis toujours, à chaque fois, attention, en plus de dire tout ce que tu as dit pour aller choisir vos rôles, lisez le rôle pour vous imprégner, en fait, de comment est-ce qu'en cible, ça se comporte. Comment est-ce qu'on écrit du en cible ? Allez voir ce que d'autres font, et comme ça, vous allez pouvoir apprendre plus facilement, parce que mon cours, il est vraiment court, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails et toutes les bonnes pratiques. Si je peux rebondir, je suis là-dessus, moi, j'ai un peu la... Je suis d'accord avec l'approche, et après, c'est vrai que j'ai tendance à quand même d'abord essayer de les pousser un maximum, à faire les choses, toute la chaîne, en fait, pour qu'ils comprennent bien les embranchements, entre guillemets. Mais autrement, au niveau de l'apprentissage, entre guillemets, il y a quelque chose qui est très vrai, il faut vraiment qu'ils prennent le temps de lire et de comprendre ce qui a été fait, et ça, c'est quelque chose qui est quand même important et qui est malheureusement pas souvent fait, en tout cas pas assez fait sérieusement, donc c'est un exercice auquel il faut s'habituer. Exactement, et du coup, pour répondre à ta question sur comment on fait pour Frogit, on fait un peu des deux. On utilise des briques déjà faites, en fait, chez l'Hydra, on a identifié tout un tas de briques qui nous permettent de configurer des serveurs comme on le veut, sans avoir à redévelopper des choses, donc on utilise ces rôles-là, qu'on maintient un jour dans un fichier de requirement, et pour Frogit en lui-même, on utilise un rôle, justement, qui installe GitLab, mais on l'a complété avec tout un tas d'autres choses, et on est en train, justement, de se demander si on ne va pas nous-mêmes développer notre rôle, parce qu'on atteint les limites des choses. Et ça, je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais grosso modo, tout ce qui est déjà fait sur Internet, nous, on le réutilise, quitte à, justement, participer à l'évolution de ces briques Libra. Parce que la question, en fait, nous, on est tout petit, on est trois, trois tech, et du coup, on ne peut pas se permettre de maintenir tout un tas d'outils nous-mêmes. Je pense que c'est la bonne démarche, après, c'est un peu comme une librairie, après, plus il va y avoir de contributeurs, mieux ce sera. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir, en fait, c'est de se simplifier la vie et essayer de partir sur un code qui est déjà éprouvé, testé, et fiable, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, le fait de participer à du code existant, surtout s'il convient à notre cas, ça renforce en plus le code qui est déjà utilisable. Je suis assez d'accord avec Nicolas quand il dit que quand il y a plusieurs distributions un peu différentes, parfois, les installations, elles sont vraiment hyper spécifiques à chaque fois. Là, c'est vrai que ça devient problématique, mais bon, nous, on a toujours la même base. Donc, on a identifié nos rôles sur Ansible, donc on va utiliser ces rôles-là. Après, il y a aussi un truc à prendre en compte. Moi, je sais que quand je faisais de l'Antible, j'utilisais beaucoup les rôles de Jeff Gerling parce que ses rôles sont vraiment excellents. Je crois qu'il a même fait un bouquin. Et en fait, quand tu as des contributeurs comme ça, alors ça peut être un contributeur personnel, comme Jeff, mais aussi certaines organisations. Il y a des trucs du style Linux serveur, machin, etc., où en fait, ils vont maintenir des rôles et tout va être construit de la même manière. Et du coup, c'est très facile à maintenir. S'il y a toute une équipe derrière, c'est plus simple pour avoir de la fluidité parce qu'il y a des montées de versions, il y a des évolutions dans les produits. Il faut prendre tout ça en compte. Et s'il y a plusieurs personnes à contribuer ou une seule personne, mais qui est très véloce dans sa mise à jour parce qu'elle a vraiment une expertise dessus, c'est foncer à utiliser ces briques déjà toutes faites parce que vous allez gagner énormément de temps et refaire ça vous-même. Vous allez prendre un temps fou. Donc, l'intérêt de l'open source, c'est aussi de pouvoir réutiliser des briques et quand elles ne vous conviennent pas, potentiellement y contribuer. Et d'ailleurs, contribuer aux briques déjà existantes, vous apprendrez énormément sur le produit aussi. Oui, surtout que quand on parle des briques standards et communes, typiquement gérer les utilisateurs, gérer du SSH et ce genre de choses, c'est des trucs qui sont faits partout. Et donc, redévelopper quelque chose, ce n'est pas forcément nécessaire parce que les outils qui sont déjà à disposition font très bien les choses. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que grâce aux variables, notamment dans Cible, on peut modifier les comportements des rôles. Et c'est ça qu'on fait, justement. Vous avez un autre truc à dire, justement, sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser des modules ou des playbooks publics ? Non, pour être honnête, moi, je suis à l'inverse, je pense, de panel ici. Je pense à pas spécialement, à pas en utiliser énormément. J'en utilise de temps en temps, beaucoup plus peut-être sur du cube, mais moins, on va dire, que la moyenne de l'équipe actuellement dans le podcast. On en parlera, justement, dans la deuxième partie. Alors... Il y a un autre truc à pas négliger non plus, c'est que si on vous demande d'installer un composant que vous ne maîtrisez pas forcément, en général, les configurations par défaut sont assez bien foutues pour partir directement en prod. Donc, par exemple, sur du NGINX, vous aurez les headers de prod qui seront désactivés par défaut, vous aurez le nombre de workers, etc., qui seront correctement gérés. Et ça, c'est pas négligeable en termes de gain de temps aussi, parce que non seulement vous allez installer votre produit rapidement, mais en plus, vous l'aurez configuré correctement pour être prêt plus rapidement à partir en prod. Exactement. Une bonne source d'inspiration, si on veut, même sans les utiliser, créer ses propres modules à soi, entre guillemets. C'est vrai que c'est bien de s'inspirer aussi de ce qui est fait. Ça peut donner des idées. Et puis souvent, les gens qui en font beaucoup, je pense qu'ils ont des bonnes pratiques. C'est bien de les suivre. Tu me fais une transition parfaite sur pourquoi est-ce qu'on pourrait créer des briques libres, puisqu'on a parlé d'utiliser, mais avant de parler à pourquoi est-ce qu'on devrait redévelopper pour un usage interne, je voudrais qu'on parle un petit peu de pourquoi est-ce qu'on irait, nous, créer des briques de ces outils-là. Et notamment, je vais vous apporter un témoignage, et puis après, je laisserai la parole à Damir. Je vais vous parler de la collection en cible YUNOST qu'on développe chez l'Hydra, puisqu'on a découvert YUNOST il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, je dirais. On a commencé à l'utiliser un petit peu. Et on s'est posé la question, évidemment, en mode DevOps, comment on fait pour l'installer, le configurer, et ce qu'on peut le faire avec en cible. Et puis, on a étudié un petit peu les rôles qui étaient à disposition sur Internet, mais on s'est aperçu que, déjà, tous partaient d'un seul et unique rôle, ils n'étaient pas forcément maintenus, ils n'étaient parfois pas, ils respectaient parfois pas les bonnes pratiques que nous, on a édictées en bonnes pratiques, celles que nous, on suit. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne referait pas nous-mêmes un rôle ? Et on a décidé d'en faire un, parce qu'on voulait développer un service basé sur Unohost. Et on a fini par maintenir une collection complète. Donc, une collection dans en cible, c'est un ensemble de rôles parce qu'on a étendu le comportement de Unohost au plus loin du plus loin. On a ajouté des choses par rapport au fonctionnement d'Unohost. Et là, on va rajouter encore plein de trucs. Donc, ça, c'est un truc, c'est un témoignage. C'est si vous-même, vous créez des briques qui, à l'origine, sont libres, mais qui ne conviennent pas forcément et que ça peut être en effet utilisable par d'autres, pourquoi ne pas le rendre libre ? Puisque nous, c'est notre objectif, c'est de rendre libre les choses. Même si on a une partie de notre business qui utilise cette collection-là, nous, ce qu'on va vendre à nos clients, évidemment, c'est le service et la gestion qui est tout autour de cette collection. Parce que si on prend la collection et qu'on installe Unohost et qu'on la configure, ce n'est pas suffisant. Il y a toute la partie administration, infogérance, etc. Et je laisse la parole à Damir. Du coup, je rebondis là-dessus. Pourquoi avoir créé une nouvelle collection ? Vous avez peut-être essayé de voir avec ceux qui existaient déjà pour leur proposer des refactos, des évolutions ? Alors oui, on a proposé au tout début de participer à l'évolution des rôles existants. Sauf qu'en fait, les personnes ne répondaient pas vraiment. On avait vu que les projets étaient parfois abandonnés. On a contacté d'autres personnes qui étaient en voie d'abandon de leurs projets. Donc, celles qui nous ont répondu nous ont dit, reprenez le code, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et on a fait une collection après parce qu'en fait, on s'est aperçu que notre rôle n'était pas assez modulaire et on a rajouté des trucs qui n'étaient pas prévus par les autres rôles, notamment tout ce qui est partie backup qui n'était pas prévue dans Unohost. On a rajouté un rôle, etc. Les rôles de configuration des applications et autres et autres. Et du coup, en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, notre collection est la plus utilisée sur Unohost dans SiteGalaxy. Donc, c'est qu'en fait, les rôles existants ne suffisaient pas vraiment et n'étaient pas mal plus. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir dans la création d'une autre. Ok, je pense que c'était intéressant de préciser pour les lecteurs vu qu'on parlait de participer à l'open source. Du coup, moi, il y a une des raisons que je vois aussi, ça peut être quand on est une très petite équipe ou quand on est une équipe qui n'a pas forcément toutes les compétences sur un domaine, ça peut être intéressant de le créer, de créer des projets, de les partager en open source pour bénéficier un peu de l'expertise de la communauté, on va dire, et pouvoir avoir un peu des retours sur ce qu'on fait pour s'améliorer, pour améliorer son code, quel qu'il soit. Après, faire attention parce que c'est quelque chose qui n'est pas magique. On a tendance des fois à croire qu'on va mettre dans l'open source on va avoir plein de contributions. La réalité, c'est qu'on va rester assis derrière son bureau à attendre et on n'en aura pas. Donc, ce n'est pas du tout certain mais ça peut être un axe aussi dans certains cas ou des cas un peu précis où il n'y a pas beaucoup de projets qui existent pour du coup améliorer les choses. Après aussi, je pense que c'est partagé là maintenant si le projet prend effectivement. Après, quelque part si ton projet est un peu en vue c'est un moyen d'avoir des contributions et de partager la maintenance et potentiellement aussi des temps. Et puis, il y a un aspect aussi un peu je pense que c'est un peu aussi un peu ça dans ton cas, Christophe c'est un peu un côté marketing tu montres un peu ce que tu sais faire ça fait un peu parler, etc. Après, ça reste modeste mais c'est mieux que rien. Je vais rebondir tout de suite parce que c'est clairement ça il y a un côté marketing de montrer ce que nous on sait faire par du code et justement là, je prévois de faire quelques vidéos justement autour de ça pour parler dans le site de Younost aussi pour faire découvrir Younost et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre d'une entreprise DevOps puisque je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Younost comme base de service en ligne et ça peut être une solution et justement développer des briques libres c'est une des voies c'est montrer ce qu'on sait faire pour obtenir de futurs clients qui viennent parce qu'ils ont vu qu'on savait faire ça. Je vais rebondir aussi sur l'animation de la communauté parce que c'est très vrai une communauté libre ça s'anime nous on a encore des tout novices on n'a pas de contributeurs extérieurs mais aussi parce qu'il y a très certainement très peu encore de personnes qui utilisent cette solution là mais je pense que c'est la plupart des mainteneurs libres n'ont pas vraiment de contributeurs externes à part si ta solution elle est vraiment utilisée par beaucoup de membres type Kubernetes ou ces gros projets là je pense que tu as des contributions externes mais sinon c'est très dur d'avoir des contributions externes et tu ne fais pas forcément du libre pour en avoir je pense que tu fais surtout du libre pour partager la communauté et aider la communauté de manière globale en fait. C'est justement ce que je voulais ajouter c'est aussi une des manières de contribuer à la open source de montrer le bon exemple et se rendre compte que finalement en mettant une partie des compétences en externe on ne vient pas forcément tout vous piquer et effectivement sur un malentendu on peut avoir des retours donc tiens moi je l'ai utilisé j'ai eu tel problème ça va vous éviter d'avoir le problème de votre côté c'est tiens moi j'aurais fait comme si j'aurais fait comme ça bon pourquoi pas si vous allez voir sur mon github vous verrez que j'ai mis en open source des trucs sur chef des trucs sur ansibol et des trucs sur salstack j'ai eu zéro contribution mais bon au moins j'essaye de jouer le jeu par contre ce que ça m'a apporté c'est que j'ai des éditeurs de bouquins qui m'ont contacté pour faire des relectures techniques donc j'avais fait une nib pour faire du proxmox et en fait ils m'ont contacté parce qu'ils recherchaient un lecteur technique sur la partie proxmox et en fait ça ça va vous apporter énormément parce que vous vous faites connaître sur une techno un petit peu particulière ce qui est marrant c'est que j'ai été identifié comme un expert de proxmox alors que j'en avais pas forcément l'impression mais du coup j'ai eu l'occasion de relire un bouquin et quand vous avez l'occasion de relire un bouquin en preview ça vous oblige à lire puisqu'on vous paye pour et en plus vous apprenez énormément de choses et du coup vous progressez d'une autre manière et potentiellement vous allez pouvoir améliorer ce que vous avez mis en open source après avoir appris des choses pour compléter tout ça on parlait du côté un peu plus commercial ou en tout cas mis en avant personnel il y a aussi pour les entreprises le recrutement je sais que typiquement donner des exemples basiques ou des choses sur lesquelles se reposer il y a des étudiants quand ils vont chercher un peu de l'aide sur internet ou comment débuter ils vont tomber dessus ça va les aider ils vont retenir positivement mon entreprise donc c'est aussi quelque chose qui se fait aujourd'hui tout à l'heure on parlait de marketing mais ce que tu dis Nicolas c'est la preuve sociale c'est prouver qu'on sait faire quelque chose et on a tendance à oublier mais finalement on n'est pas tant que ça à produire du code public et c'est pas anodin en fait de mettre à disposition son code même s'il sert à personne parce que comme le dit Damir typiquement moi quand je recrute des gens je leur demande le lien vers leur repo GitHub ou GitLab pour aller voir quel est leur code et souvent je m'aperçois qu'ils n'en ont pas et donc même participer à un logiciel libre si petit soit-il identifier des commits et dire celui-là c'est moi qui l'ai fait ça permet en effet aux recruteurs de pouvoir nous recruter après ça il faut se méfier des approches là parce que j'ai eu beaucoup de cas où les gens n'avaient pas le droit de commit sur des ripos publics ou des choses comme ça ce qui est aussi une autre problématique ils ne sont pas forcément surtout quand tu débutes tu n'es pas forcément le plus grand tu ne peux pas forcément décider de changer d'entreprise juste pour une raison comme ça si tout le reste va même après remarque donc du coup j'avoue que moi je fais un peu attention à ce genre de entre guillemets raccourci pour le coup sur les profils publics mais quand il y a des choses tu peux voir que la personne a contribué et que ses contributions sont pertinentes intéressantes etc donc c'est un plus c'est ça c'est un plus mais ça ne sera jamais un moins c'est typiquement c'est comme en fait je le mets comme dans toutes les activités qu'on compte un peu sur le temps perso moi je voyais à mon blog à donner des cons c'est plus sur le temps pro mais avoir un blog ou faire des contributions des choses comme ça pour moi je le mets un peu à part c'est pas quelque chose que je compterais comme un moins s'il n'y en a pas oui et pour donner un exemple dans ma boîte on est en train de recruter un développeur front pour maintenir la partie open source du développement on dit aux gens va voir le code il est là et puis c'est ça qu'il va falloir que tu maintiennes donc si tu as des reproches à faire viens chez nous tu pourras faire tout ce que tu veux on a fait exactement la même chose quand on a recruté notre alternant au front on lui a dit va voir notre projet il est public dis moi ce que tu en penses ça nous a permis de lancer la discussion justement à ce sujet là est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait créer des break clips ou est-ce qu'on passe à la suite bon et bien je vous propose alors de passer la suite mais avant de passer à la suite j'ai un petit appel à l'action à faire puisque suite à la publication de mon anti-sèche git je me suis dit que j'allais en créer une autre et donc j'écris une anti-sèche en cible puisqu'on parle d'anti-sèche ce soir ça me permet de glisser en fait ce petit mot donc si tu veux avoir cette anti-sèche en cible et me faire des retours sur celle-ci et bien le lien est en description tu peux cliquer et tu pourras obtenir l'anti-sèche en cible maintenant on va se poser la question de pourquoi finalement on va redévelopper des choses qui ont déjà été développées par d'autres et pourquoi on va les garder en interne dans notre entreprise puisqu'on a abordé l'aspect libéré mais là on va parler de le garder en interne dans notre entreprise et c'est Nicolas qui va ouvrir le bal ouais bah en fait ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix c'est à vouloir prendre quelque chose d'un petit peu trop générique ça va pas répondre à 100% de vos besoins et finalement vous allez si vous essayez de faire rentrer votre projet votre manière de l'installer dans un truc public vous allez essayer de le faire rentrer au chausse-pied vous allez y passer 6 mois et finalement vous auriez peut-être été beaucoup plus vite à tout refaire vous-même alors c'est vrai qu'il faut quand même bien maîtriser l'outil avant de commencer à faire des choses comme ça mais c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps sur du long terme parce que votre base de code sera quand même plus simple à lire puisque ça va faire exactement la manière dont vous l'installez et ça va pas forcément gérer toutes les autres distributions donc c'était aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de distributions si vous en avez qu'une ça sert à rien de gérer les 50 autres puisque vous vous installez un point deb vous installez un point rpm mais vous installez que ça et tous les fichiers de configuration c'est les vôtres donc la partie hyper modulaire que vous pouvez avoir ailleurs vous vous en avez pas besoin par contre vous vous avez d'autres contraintes et des fois les rajouter dans des trucs un petit peu à côté des fois ça fait perdre du temps alors après ça n'empêche pas de regarder ce qui a été fait à côté pour s'en inspirer plus ou moins fortement alors j'ai bien dit inspirer et pas copier-coller du code parce que c'est de la propriété intellectuelle et c'est pas très c'est pas très cool pour ceux qui le gèrent mais des fois ça va vous permettre de gagner du temps sur votre métier ne copier-coller pas vous le faites et vous demandez à l'IA qui est dans votre IDE de copier elle le code qu'elle a trouvé publiquement vous avez le droit de copier-coller à partir de Stack Overflow mais pas à partir de GitHub c'est pas bien et après il y a un autre truc aussi et c'est marrant parce qu'avec Erwan on a vraiment la même vision par rapport à tous ces trucs là c'est avant de copier un truc aussi de l'extérieur c'est pour éviter d'avoir un truc qui disparaît d'avoir des choses qui sont modifiées en fait il faut bien faire en sorte que ça soit disponible sur le repository interne donc moi je le fais beaucoup sur les images Docker par exemple parce que c'est une certaine manière d'avoir de la gestion de conf c'est je suis totalement indépendant et quand je fais de l'AntiBull c'est pareil les rôles je les clonnais en local sur mes repositories je les maintenais dans un repository guide privé parce que des fois ça disparaît des repos publics et vous êtes le bec dans l'eau parce que tout fonctionne sur un truc qui existait à l'extérieur et du jour au lendemain vous ne pouvez plus l'utiliser donc ça ce n'est pas très sympa c'est quand vous faites des trucs open source vous les laissez en ligne si vous ne voulez plus les maintenir vous pouvez le dire mais ce n'est pas sympa de laisser les copains le bec dans l'eau et donc juste je précise qu'il y a une possibilité dans les dépôts de code c'est d'archiver le projet ce qui le met en lecture seule et ça dit explicitement ce projet il n'est plus maintenu mais il est encore à disposition mais ne le supprimez pas parce que ce n'est pas sympa pour ceux qui l'utilisent l'open source c'est ça aussi on ne supprime rien comme dans Git on ne modifie pas l'historique et quand on publie un truc en open source on ne l'enlève pas et donc pour résumer si c'est si c'est vraiment notre métier qu'on installe un composant si on revend du postgreSQL à the service c'est pas quelque chose qu'on va mettre à disposition parce que c'est aussi là où on a toute notre valeur ajoutée donc on va faire en sorte que ça colle vraiment à ce qu'on veut faire et on ne va pas forcément vouloir le mettre à disposition de tout le monde je suis parfaitement d'accord avec ça je vais en profiter je prends la parole puis après je laisserai Damir intervenir ou René nous sur Frogit on a vraiment ça c'est-à-dire qu'on a pris des rôles publics mais par contre il y a tout un tas de trucs qui est notre cœur business comment est-ce qu'on fait tourner notre GitLab comment est-ce qu'on la configure etc ça c'est pas du tout dans les rôles publics c'est dans nos propres playbooks et on le garde en interne et parfois même il y a des gens qui nous demandent comment est-ce que vous faites est-ce que vous voulez partager ou on a un autre SaaS aussi qui déploie du Nextcloud tuné à notre manière on nous le demande on dit ben non non ça c'est le secret professionnel on a tout un tas de trucs publics utilisez-les mais si vraiment vous voulez ben vous venez chez nous en fait tout simplement vous venez chez nous vous prenez le service ou alors on s'entend sur une session de propriété intellectuelle mais bon c'est encore un autre sujet ça moi j'ai une question à poser à Nicolas et peut-être aux autres parce que cette histoire de dépôt interne ça m'intéresse parce que je ne l'ai jamais fait est-ce que justement vous utilisez des dépôts privés et vous prenez le code de ces dépôts privés avec en cible ou d'autres ou est-ce que vous utilisez encore les dépôts publics et vous avez les dépôts privés uniquement au cas où alors moi majoritairement ce que je fais c'est que je clone le repo public en privé j'utilise le privé et régulièrement je regarde si le repositorie public a bougé je le réintègre je vérifie ce que ça casse dans mon infra parce que comme je lance régulièrement si je fais un dry run normalement il y a zéro modification s'il y a des modifications je regarde si c'est bon je pousse dans le repositorie privé mais ma base c'est toujours le repositorie privé parce que c'est aussi une manière de bien gérer le truc et de ne pas se manger de ne pas se prendre les pieds dans le tapis lors d'un apply malheureux parce que au bout d'un moment ce qu'on va vouloir aussi c'est que toutes les nuits on fasse des apply automatiques sans se poser la question de dans quel état il en fera c'est elle doit être comme ça donc on applique toutes les nuits et on écrase les configurations qui ont été modifiées d'une manière ou d'une autre si on utilise un truc public on prend le risque qui est une régression une manière d'un changement de fichier de configuration des fois on redémarre des services on a envie que ça soit fait qu'à certaines heures si ils ont modifié un commentaire dans le fichier que ça remodifie le fichier et qu'on redémarre le service c'est un petit peu dommage tu utilises vraiment Git comme un proxy en fait un proxy de rôle ou de dépendance après j'ai dit Git parce que c'est ma manière de sauvegarder mais s'il y a d'autres trucs par exemple je parlais de Docker tout à l'heure c'est la même chose j'ai une registrie privée j'utilise alors non seulement je versionne dans Git mais en plus je pousse ça dans ma registrie privée et finalement pour tout ce qui est binaire autre on pourrait raisonner de la même manière si on fait du Rust du Go du machin pourquoi aller chercher les trucs à l'extérieur et pas le reconstruire soi-même Damir tu veux compléter ouais du coup dans mon cas actuel on n'a pas de choses publiques de mémoire ou peu en tout cas la majorité c'est sur des repos privés qui sont accessibles en transverse aux clients après ça vient aussi du fait qu'on a des choses qui pour l'instant sont ultra ultra spécifiques avec des outils qui sont très spécifiques donc ça serait compliqué de le partager sans que ce soit incompréhensible en fait et sans contexte donc il n'y a pas forcément d'intérêt c'est peut-être quelque chose qu'on étudiera et c'est quelque chose qu'on voudrait étudier je pense de ce qu'on avait discuté quand on fera un refacto global voir si on peut découper des bouts pour les mettre en public mais si c'est on ne veut pas en fait de mon point de vue et de ce que je comprends où on est et de notre vision on ne veut pas mettre en public pour mettre en public si on met en public il faut que ce soit vraiment réutilisable il ne faut pas que ce soit juste en mode j'ai changé ma permission en public regardez je fais de l'open source ce n'est pas le but donc du coup ça va avec toutes les contraintes qu'il y a derrière la doc etc ce qui fait que pour l'instant ce n'est pas trop le cas et du coup si je peux attends je peux juste compléter justement on en parlait tout à l'heure parce que nous on a l'expérience là dessus en effet nous en maintenant cette collection en cible why you know ça nous pousse à nous poser des questions sur l'usage que va en faire la communauté et on écrit des trucs qu'on n'aurait pas écrit nous si on l'avait fait pour notre propre usage interne et ça nous force à écrire des choses génériques comme tu le dis si c'est vraiment trop adapté à un contexte particulier ça n'a aucun intérêt de le rendre public voilà et du coup ça a d'intérêt mais il est quand même beaucoup plus limité je veux dire ce sera moins réutilisé ce sera peut-être plus utilisé pour des gens pour piocher un peu des bouts de code ou comprendre une logique que réellement réutiliser en un bloc autrement comme on disait il y a il y a un fait que les rôles et les choses en tout cas génériques que ce soit un peu dans toutes les choses plus on va vouloir les variabiliser plus ça va être dur à maintenir ça va être dur à s'approprier je vais prendre un exemple très simple qui n'est pas de land siebel mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant ça va être tout ce qui est charte helm des fois il y a des choses assez basiques que je veux utiliser je veux mettre en place sur du cube je vois la charte helm je vois un fichier de value qui fait 3 kilomètres je vois des conditions go dans tous les sens alors go template c'est très bien sauf que ça devient très vite imbitable et on en finit par faire que des générations en local avec m template pour essayer de débug on perd plus de temps qu'on en gagne et dans les cas là je préfère refaire un peu réinventer la roue entre guillemets sachant que c'est pas non plus énormément de choses à faire en général mais je préfère repartir d'une charte 0 quitte à aller voir si je me plante pas sur des implèmes ou des choses comme ça et m'inspirer de la logique etc mais je vais pas je vais rarement réutiliser totalement à part des cas un peu précis comme l'ingress etc mais pour des produits un peu plus purs par exemple kicklock je préfère redémarrer mon truc de mon côté surtout que je le connais un peu et on a nos ripots internes mais on va préférer repartir de côté pour éviter cette complexité complexité qui va nous impacter pas que pour la mise en place qu'on gagne du temps à mettre en place avec des briques libres mais à contrario si demain j'ai une brique libre j'ai besoin de la faire évoluer etc parce que j'ai un besoin il va falloir en fait contribuer il y a deux solutions la solution un peu brutale et la solution un peu plus propre la solution la plus brutale c'est de forquer en privé ou en public et mettre juste ce qu'on veut ajouter ça c'est la solution un peu bourrine parce qu'au final elle ne participe pas au projet d'origine soit il y a la solution un peu plus propre si j'ose dire qui est de proposer cette modification au projet d'origine avec potentiellement des discussions des échanges etc et potentiellement s'il y a un refus il y a quand même un côté incertain là-dessus ce qui peut prendre du temps et ce qui peut être un peu compliqué dans certains contextes donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu poser problème en tout cas aux personnes et qui expliquaient le passage en interne et en général moi ce qui me rebute souvent c'est la complexité typiquement on parle d'Anne Siebel moi sur là on a on a beaucoup de clients mais on a un part qui est ultra homogène avec en très 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 grande majorité du Debian si demain je dois me taper des playbooks en Siebel où j'ai que des rôles il y a 5 fois le nombre de tasks pour être sûr que ça tourne sur toutes les machines et toutes les OS ça me rajoute de la complexité ça me rajoute du temps de debug pas grand chose donc des fois je préfère un peu moi vraiment les bricklips je les vois dans deux cas le premier cas c'est comme on disait soit on connait pas on connait pas la techno on a besoin de la mettre en place et on va monter en compétences après j'aurais tendance à partir là dessus et encore souvent ça devient une excuse un peu pour ne pas chercher à comprendre comment ça marche donc on peut l'utiliser mais il faut pas que ça soit une excuse donc c'est un autre deux et le deuxième cas c'est pour expérimenter rapidement des choses pour faire un POC etc et après se l'approprier ou l'adapter en fait à notre contexte mais pour le coup à long terme j'ai rarement eu des cas on était très grand gagnant à part si ça devient un produit qu'on publie nous pour d'autres choses auquel cas là ça devient un peu plus intéressant globalement voilà mes petits points il y a un truc aussi que je vais ajouter c'est par rapport à la réflexion que j'ai et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant mais moi ça fait un peu plus de 10 ans enfin ça va bien tout faire 10 ans que je travaille dans des sociétés qui développent des logiciels open source et dont le business model c'est vendre l'hébergement de ces solutions open source donc c'est et en fait si je fais le choix de gérer moi-même les rôles etc pour déployer la solution c'est pas dans mon intérêt financier c'est pas dans l'intérêt business de la boîte de mettre ces composants critiques en open source parce que c'est grâce à ça aussi qu'on gagne de l'argent donc c'est et c'est pour ça que pour tout ce qui est site vitrine et ainsi de suite où c'est des parties qui sont pas dans le core business de la boîte contribuer dessus les utiliser ça me pose aucun problème par contre simplifier la vie des utilisateurs qui vont prendre ma solution open source et l'utiliser en interne là bizarrement je suis beaucoup moins chaud parce que bizarrement j'aime bien mon travail et je veux le garder donc du coup je fais en sorte de garder cette maîtrise là dessus après faut pas ça renvoie à une connexion un peu plus large qui est le business de l'open source aujourd'hui c'est quelque chose qui est ultra complexe disons que c'est pas tant je pense la complexité qui pose problème c'est juste que le modèle est totalement différent que le business classique et ça demande à penser on va dire son fonctionnement de cette manière là et c'est pas tout le temps possible surtout quand des choses ou un business en déjà en place donc effectivement ça peut être ça peut être aussi un gros frein et je dirais même comme je disais tout à l'heure et j'insiste là dessus parce que je vois trop souvent le cas faire de l'open source c'est pas juste publier quelque chose c'est d'ailleurs assurer la maintenance ça va être assurer du coup le support les réponses dans les tickets etc et le nombre de fois parce que quand je pars de zéro je vais quand même chercher s'il y a déjà des choses qui existent ne serait-ce que pour voir si j'ai loupé quelque chose dans l'install ou dans la logique au moins relire un peu le code sans troll entre guillemets 60 à 80% du temps les projets ont soit c'est des très gros projets qui sont les top projets etc soit c'est des projets qui n'ont jamais vraiment eu de contribution externe des projets qui n'ont jamais vraiment eu de grosses mises à jour et qui sont des fois plus à jour parfois il y a des commits qui datent d'il y a plus de 2-3 ans et dans les cas là moi ça m'inquiète en fait et c'est là aussi un problème c'est qu'on n'a pas la maîtrise du cycle de vie en fait quand le projet est à l'extérieur on ne sait pas si le mainteneur va partir ou pas alors il y a des mainteneurs qui font très bien leur entre guillemets travail entre guillemets quelque chose qui disent j'ai plus le temps de m'en occuper donc si vous voulez le reprendre tant mieux si vous ne voulez pas le reprendre tant pis mais le projet n'est plus maintenu mais il y a aussi beaucoup de cas où les personnes ont juste laissé le projet dans un coin et ça ne charge pas et pour moi dans ces cas là on oublie que l'open source aussi c'est gérer en fait tout ça gérer ce fonctionnement et ses mises à jour c'est pas juste publier quelque chose dire c'est publié j'ai fini je fais mon taf d'ailleurs de l'autre côté pour les entreprises qui utilisent des briques libres si vous ne pouvez pas aider au développement pensez à aider sur de la doc pensez à aider avec des donations financières potentiellement pensez aussi à ces choses là qui peuvent aider justement les projets communs à un peu s'améliorer surtout à se maintenir dans le temps parce que c'est pas simple comme disait Nicolas notamment avec la partie on va dire financière et modèle économique désolé je pars un peu dans tous les sens je vois c'est pas gentil de critiquer tous mes repos open source après plus sérieusement ça m'est arrivé 2-3 fois que les gens viennent me dire ah bah tiens là j'ai une issue et je leur dis bah écoute j'ai plus le temps de travailler dessus fork le mets le dans ton coin le seul truc que je te demande c'est de me citer dans les crédits du truc à l'origine mais si ça permet aux gens de gagner du temps sur le bootstrap du truc moi je dis tant mieux et je considère que l'open source c'est ça aussi c'est faire grandir la masse de trucs qu'on peut faire et tu réutilises un truc ça te fait gagner du temps bah t'essayes de contribuer dessus soit en l'utilisant et en rapportant des problèmes et si ça ne si ça n'est pas maintenu et que t'as les compétences fort que le discute avec les gens moi je pense que la plupart des contributeurs enfin des mainteneurs d'origine quand ils ont créé le produit et qu'ils n'ont plus le temps de le maintenir si tu leur demandes je pense qu'ils seront très heureux de te transférer le repo pour qu'ils puissent maintenir ça chez eux d'ailleurs ils préfèrent ça plutôt que de voir le projet péricliter et tomber et ne pas être maintenu voilà c'est une bonne manière aussi de des fois on cherche un projet à faire ou des gens qui veulent s'impliquer c'est parfois une bonne solution de reprendre le projet de quelqu'un et je voulais juste ajouter quand même quelque chose à côté par exemple en Siebel Galaxy une des difficultés enfin ça c'est plus une expérience perso c'est qu'il y a souvent énormément de choix et je trouve que c'est ça qui est difficile en fait c'est qu'on a énormément de choix donc il faut passer beaucoup de temps à choisir le projet éventuellement qu'on veut utiliser et si c'est un besoin basique c'est vrai que c'est pas forcément peut-être une bonne pratique mais on a tendance parfois à se dire bon ce que je veux faire c'est basique je vais le refaire j'irai aussi vite voilà je pense que ça c'est une des difficultés et puis l'autre difficulté un peu d'expérience de ça c'est que parfois on veut juste effectivement faire un truc un peu petit assez basique on se retrouve en phase de rôle qui sont beaucoup plus complexes beaucoup plus complets et voilà ça c'est peut-être un peu le côté qui fait que ça freine un peu la réutilisation pour ce genre de briques exactement et d'ailleurs juste quand en cible a créé les collections je pense que quand Red Hat a créé les collections je pense qu'il a fait un bon choix parce que ça je pense va permettre de faire mincir les rôles et des rôles qui faisaient tout et n'importe quoi vont devenir des petits rôles dans des collections qui font plus de choses je laisse la parole à Nicolas oui c'est vrai que ce que disait René moi ça m'est arrivé tu veux juste installer un Nginx un Redis ou je sais pas quoi dans une configuration hyper basique et en fait comme ça gère 40 distrib il y a les ifs les setup les machins et en fait l'exécution te prend 5 minutes alors que si tu l'avais écrit toi même c'était plié en moins de 2 minutes exactement d'ailleurs nous c'est ce qu'on a fait en fait on a séparé complètement l'installation de la configuration de Unhost et de la configuration des applications parce que Unhost permet d'avoir des applications donc on a fait plusieurs rôles et on a séparé aussi le backup donc ce qui nous permet de lancer les rôles quand on veut et de faire ce qu'on veut sur les rôles et de ne pas avoir tout dans un seul gros rôle qui fait le café et ça aussi c'est un autre truc qui peut être envisagé alors je ne sais plus si dans Ansible on peut le faire de manière aussi fine mais moi côté Salstack ce que je fais de plus en plus c'est j'importe un rôle existant je le surcharge de mon côté parce que j'ai quelques rôles qui sont que je prends en open source c'est pas critique c'est pas les trucs de mon métier donc encore une fois j'essaye de prendre des trucs qui existent sur étagère pour gagner du temps par contre j'ai des petits trucs spécifiques à mon installation et des fois on peut surcharger et quand c'est un rôle qui s'exécute rapidement bah prenez-le et puis si c'est pas possible de juste le surcharger en réutilisant je crois que c'est le fait d'importer un rôle dans Ansible on peut rajouter des triggers sur certaines actions et si c'est pas possible bah copier coller les actions dans votre truc comme ça ça sera plus simple et plus rapide je sais pas si c'est possible de surcharger un rôle honnêtement on peut faire des tâches après avant mais je sais pas si ça me suis jamais posé la question quand je dis surcharger c'est je veux écrire un fichier de configuration à moi et je veux que le service soit redémarré après que ce fichier ait été modifié ou créé ok donc tu complètes le rôle en faisant tes propres tâches en effet c'est largement possible de faire ça avec Ansible c'est ce qu'on fait je l'avais fait à l'époque mais je sais plus dans quelle manière c'est possible après je pense qu'il faut aussi un peu se méfier parce qu'il y a peut-être un biais aussi quand on le fait soi-même on croit toujours qu'on va aller plus vite et ça je pense qu'il faut quand même être un peu méfiant parce que des fois ça prend souvent plus de temps qu'on imagine et puis souvent on loupe aussi des cas un petit peu à la marge etc donc voilà d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'en a pas parlé de ça du retour sur investissement et donc je pense qu'à mettre dans la balance développer ses propres rôles ou utiliser des rôles qui existent déjà comme le dit René on doit mettre dans la balance le temps de développement qu'on pourrait estimer et est-ce que c'est un bon retour sur investissement de le faire nous-mêmes ou d'utiliser un truc et de le tuner un petit peu comme l'a dit Nicolas et ça c'est des questions à se poser avant de commencer ouais puis je pense qu'il y a un deuxième biais c'est le biais du notenventidire c'est-à-dire qu'on aime bien faire son truc à soi parce que quand tu fais ton truc à toi c'est quelque part plus c'est ton truc tu sais comment ça va marcher tu n'as pas besoin de te tu l'as pensé et voilà tu n'es pas obligé de rentrer dans le code de quelqu'un d'autre ce qui est souvent plus difficile donc voilà je pense que ça c'est un biais quelque part qui peut être un peu trompeur pas toujours mais du coup tu as le problème inverse parce que quand tu as une personne qui arrive dans l'équipe si c'est des rôles open source qui ont déjà été utilisés ailleurs si le gars les a déjà utilisés ou la fille on réutilise tout de la même manière et paf on est opérationnel moi comme je refais tout moi-même les gens ils arrivent tu te prends un mur parce qu'il y a énormément de codes à lire avant de comprendre quoi que ce soit alors je pense non mais juste personnellement j'ai jamais jamais eu le cas en réalisant des projets on va dire libres que ce soit Ansible ou plus Terraform j'ai jamais eu le cas où je suis tombé sur une boîte qui est un truc que j'ai déjà utilisé dans une autre boîte qui soit publique ça pour le coup je pense que c'est le pourcentage de chance est quand même assez faible mais d'un autre côté moi souvent ce que j'ai c'est je prends un code public que ce soit un truc ou autre même si je veux gagner le temps en ne le réécrivant pas le temps que je lise comment ça a été fait que je le comprenne surtout s'il n'y a pas de doc où je dois comprendre l'intention avec le code c'est très chronophage aussi je pense que dans tous les cas c'est très compliqué en fait justement ce choix de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable entre partir de zéro ou partir sur un truc existant c'est pas quelque chose qui est simple il y a énormément de paramètres à prendre en compte que soit si le projet est encore maintenu ou pas à quel point il est encore maintenu l'insécurité par rapport à cette maintenance est-ce que ça va continuer est-ce qu'il y a un mainteneur dans son coin qui fait tout tout seul est-ce qu'il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui bossent dessus il y a plein de choses comme ça qui sont à se poser la complexité le fait que reprendre ça peut être chronophage aussi comme tu disais René il faut tester tous les cas etc et je pense que faire cette balance en fait c'est assez complexe dans certains cas on peut pas la faire précisément on peut aussi parler de comment on crée un nouveau rôle moi j'ai un pote à moi qui me demandait mais tiens comment est-ce que tu fais et on a pris un cas concret on a pris un produit et en fait quand c'est quelque chose que je connais un minimum je regarde la doc et en fait j'écris directement le rôle et je réécris ça dans l'outil de gestion de conf que ça soit de l'antibole du cell stack peu importe tu réécris au fur et à mesure et en fait à la fin si ça fonctionne tu peux le réinstaller autant de fois que tu veux sur autant de serveurs que tu veux après sur un produit qu'on connait pas on peut vouloir l'installer à la main en notant les commandes dans un fichier pour pouvoir le reproduire plus rapidement après et si on se rend compte que la masse de boulot à faire n'est pas si énorme ça vaut peut-être le coup de le retransposer dans un rôle on peut aussi essayer un rôle on prend une machine toute neuve dans un coin en plus avec le cloud maintenant on peut faire du crash and destroy on bootstrap une nouvelle VM on lance le rôle dessus on se rend compte que c'est rapide ça fonctionne à peu près comme on veut et hop on y va on l'utilise je pense qu'il faut aussi avoir une petite phase d'exploration pour regarder quelle est la complexité du rôle à quel point je peux l'utiliser combien de temps ça me prendrait pour le réécrire je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que moi c'est ce que je conseille à tous les membres de mon équipe quand on doit faire quelque chose quand on doit automatiser quelque chose qui n'a encore jamais été fait on ne part pas directement comme tu l'as dit dans l'écriture on le fait manuellement pour bien comprendre les enjeux les commandes etc on le fait une première fois une fois qu'on est au point sur ce qu'on a fait on automatise je trouve à titre personnel que c'est la méthode la plus rapide pour développer des rôles d'infra-as-code c'est de tester d'abord d'automatiser ensuite trop souvent au début de ma carrière j'ai écrit les trucs je voyais que ça ne marchait pas j'ai modifié mon code et tout et alors qu'en fait maintenant je le fais à la main je trouve la bonne solution et j'automatise ce que j'ai fait à la main je pense que ça dépend du produit et ça dépend de l'expertise que tu as sur la solution si tu maîtrises Ansible tu ne vas pas forcément mettre beaucoup plus de temps pour le faire parce que si c'est installer un package créer un fichier de configuration et s'assurer que le service est up au démarrage tout le monde sait faire ça en Ansible si tu commences à voir des trucs un petit peu compliqués aller chercher une adresse IP d'un service pour aller le mettre dans un autre etc là oui ça c'est clairement il faut le faire à la main mais encore une fois c'est une réflexion à avoir un petit peu en amont avant de se lancer la tête dans le guidon et de se prendre le mur à la fin c'est évaluer combien de temps vous allez mettre pour l'écrire et vous gagnerez du temps sur du long terme je voulais juste ajouter un tout petit truc c'est par rapport à ce que je pensais que c'était ça que tu voulais dire tout à l'heure Nicolas mais le fait aussi quand même peut-être faire attention à ça quand on écrit son propre son propre playbook etc on le fait pour soi et je pensais que c'est ce que tu voulais dire c'est que quand il y a des nouveaux qui vont arriver il faut faire attention à ne pas prendre trop de raccourcis parce que quand on le fait pour soi on sait ce qu'on a voulu faire etc et quand il y a des nouveaux qui vont venir peut-être exploiter ce truc là il faut quand même garder un niveau peut-être de commentaires etc de bonne pratique pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a voulu faire on réfléchit pas tous de la même manière et du coup parfois je pense ça peut être difficile de reprendre parfois l'importance de la doc dans les cas là c'est de commenter de compléter avec l'intention le code qui ne le retranscrit pas tout le temps exactement je pense que tu peux avoir malheureusement quand tu le fais pour toi un peu ce raccourci de se dire ouais bah je sais ce que j'ai voulu faire bon après trois mois après tu vas peut-être pleurer mais voilà il faut faire un peu attention je pense à ça quand on refait quelque chose d'être sûr qu'on le fait avec un niveau de qualité similaire à ce qu'on aurait pu reprendre mais ça pour moi c'est du coup même en interne c'est bien d'avoir une definition of done de rôle et de choses comme ça qui dit que les choses sont par exemple le projet est fini quand tout est explicité y compris du coup les cas un peu complexes etc et bien merci oui on en revient juste un peu à ce que je disais c'est que souvent on sous-estime qu'on fait soi-même un petit peu le temps que ça va prendre oui ça c'est vrai par contre les deux choses que tu as dit sont vraies et pas que dans le code d'infrastructure c'est vrai dans le code de manière générale et je vous dirais plus c'est rajouter aussi des tests type test infra etc et si possible dans une CI parce que ça ça va vous faire gagner énormément de temps sur du long terme et surtout si vous travaillez à plusieurs moi aujourd'hui je suis tout seul dans mon infra comme le disait René je le fais pour moi mais je sais que le jour où une personne va rentrer dans l'entreprise pour travailler avec moi il va y avoir une certaine inertie pour rentrer dedans après d'expérience je sais que ça peut se faire assez rapidement parce que je suis premier à râler sur ce que j'ai fait il y a 6 mois quand c'est pas intelligible donc du coup je m'arrange toujours pour que ça soit lisible mais bon des fois on est dans le rush donc et d'ailleurs on a prévu de faire un prochain podcast un jour sur les tests d'infrastructure on attend pour le faire mais ça arrivera un jour ou l'autre est-ce que vous avez des choses à ajouter ou je passe à la conclusion de cet épisode non ça me paraît bon et ben on va passer à la conclusion de cet épisode donc comme tu l'auras compris maintenir des logiciels libres c'est important ça demande du temps et des moyens créer du contenu libre ça demande aussi du temps et des moyens donc si tu apprécies le podcast et si tu veux qu'il continue à venir et à comment dire à t'apprendre des choses et ben tu peux nous soutenir grâce à un don si tu peux sur soutenir.compagnon-devops.fr ça nous aidera à payer les infrastructures les outils qu'on utilise et ça nous permettra de continuer à faire des épisodes de podcast encore longtemps en tout cas je l'espère et moi je vais me tourner vers mes co-animateurs et leur laisser le mot de la fin et cette fois-ci je vais commencer par Damir ben du coup c'est si vous utilisez de l'open source ou des produits partagés n'oubliez pas d'y contribuer aussi Nicolas un petit mot je vais piquer l'idée de Damir sur la documentation et je vais rajouter les tests si vous faites des trucs en interne n'oubliez pas que vous êtes vos premiers clients exactement et René tu as l'honneur l'assigne honneur d'avoir le mot de la fin je ne sais plus quoi dire maintenant je vais vous souhaiter une bonne écoute aux auditeurs et puis à bientôt pour un prochain podcast de la fin 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 de la fin